Bonjour, bienvenue chez Learn Q with Effia Bay. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dire merci en Q. Oui, je vais t'apprendre à dire merci en Q. Tu te dis, mais oh, on a déjà eu une vidéo, je pense qu'elle est là ou dans la description ou même en commentaire là, où on a appris à dire merci. Donc, pourquoi tu vas nous réapprendre à dire merci, s'il te plaît ? C'est parce qu'il y a différentes manières de dire merci. Dans la vidéo que j'ai faite, je vous ai appris à dire merci à une personne. Donc, lorsque vous voulez remercier une personne, alors là, vous pouvez utiliser les termes que je vous ai appris dans cette vidéo-là. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, aller la re-regarder pour vous entraîner à bien prononcer correctement. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dire merci à plus d'une personne. Donc, lorsque vous avez deux, trois, quatre, cinq, toute une population à remercier. Alors là, vous pouvez dire mesdames, mon, assez. Ça, ça veut dire je vous remercie au pluriel. OK ? Ce n'est pas le vous de politesse en français, mais le vous pluriel en français. OK ? Donc, je vous remercie, mesdames, mon, assez. Mesdames, moi, assez. Mon, 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 correspond à le vous en français. Vous pluriel. OK ? Donc, mesdames, mon, assez. Mesdames, mon, assez. Mesdames, moi, assez. Mesdames, moi, assez. Lorsque je le dis dans la phrase, c'est plus fluide et ce n'est pas vraiment le mot comme j'exagère, mais j'exagère pour que vous puissiez vous entraîner à bien prononcer. OK ? Donc, c'est mesdames, mon, assez. Mesdames, mon, assez. Mesdames, mon, assez. Mesdames, moi, assez. Mesdames, mon, assez. Mesdames, mon, assez. On va répéter quelques fois pour que vous l'ayez. OK ? Donc, c'est mesdames, mon, assez. OK ? On va le faire de manière plus fluide. Mesdames, moi, assez. 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 Donc, ça, c'est comment dire merci à plus d'une seule personne lorsque vous dites « Je vous remercie. » OK ? « Je vous remercie. » Plusieurs personnes. Mesdames, moi, assez. OK ? Dans la vidéo précédente, auquel je fais référence et où je vous recommande vivement d'aller voir et vous entraîner, où je vous apprends à dire merci à une personne, vous allez remarquer qu'il y a une chose qui change, en fait. Ce qui change, c'est le « mon ». OK ? Donc, le « vous », c'est le « mon ». Alors qu'avant, dans la vidéo précédente, à une seule personne, vous allez dire « mesdames, assez ». « Où, assez ». Donc, au lieu de « mon », c'est « wo ». OK ? « Wo », au lieu de « mon ». OK ? Donc, c'est un « w » au lieu du « m ». « Medawasse ». Vous vous souvenez ? Sinon, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Maintenant, vous pouvez aussi dire merci à plusieurs personnes en disant « Je vous remercie toutes » ou « Je vous remercie tous ». OK ? Donc, pour remercier « tous », OK ? Il faut dire ce que je vais dire maintenant. Et c'est « medamunina ase ». Il y a un petit truc qui s'est rajouté. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je pense que si. J'espère quand même. Et donc, c'est « medamunina ase ». Medamunina ase. Medamunina ase. Medamunina ase. Vous n'êtes pas obligé d'élonger le « a ». Parfois, on le dit comme ça. Mais ce n'est pas obligé d'attendre. Donc, ça peut aller un peu plus vite. Medamunina ase. Vous l'élangez, mais un peu. Pas comme « medamunina ase ». Vous pouvez, ce n'est pas faux. Mais c'est juste que parfois, c'est une manière d'insister sur le fait que c'est tout le monde qu'on remercie. OK ? Donc, medamunina ase. C'est correct aussi. Medamunina ase. C'est aussi correct. Donc, j'espère que vous l'avez. Je vais encore répéter pour être sûre et certain que c'est bien tombé dans vos oreilles. Et ensuite, avec la pratique, au début, même si ça ne sonne pas correct, à force de bien tendre les oreilles, regardez ce que je fais avec ma bouche, mes lèvres. Parfois, j'exagère parce que j'ai envie que vous compreniez ce qui se passe. Mais après, quand ce sera plus fluide, vous n'allez pas vous amuser à faire nécessairement des grands mouvements avec votre bouche. Mais au moins, vous allez comprendre comment créer ces sons à travers votre bouche. Medamunina ase. Medamunina ase. Medamunina ase. Donc, aujourd'hui, vous avez appris comment dire merci à plusieurs personnes. Comment dire je vous remercie au pluriel. Comment dire merci à tout le monde. À plus d'une personne. À tout le monde. À tout. Et vous savez déjà comment dire merci à une seule personne, qui est Medamunina ase. Medamunina ase. Medamunina ase. Si vous avez oublié comment le dire, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dans laquelle je vous ai enseigné cela. Et voilà, ce fut la leçon pour aujourd'hui. Je suis venue pour vous dire merci, en fait. Je suis venue pour vous dire merci à toutes et tous qui me regardaient, toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos, qui ont partagé mes vidéos, qui ont laissé des commentaires, qui ont mis des pouces bleus. Je vous remercie pour votre soutien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous apprendre non seulement à dire merci, mais aussi pour que vous puissiez me comprendre lorsque je vous dis merci en Tui. Parce que je suis reconnaissante de votre soutien, sincèrement. Et ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que ce que je fais ici, en tout cas à travers les leçons de Tui, ça aide et que c'est utile. Et ça m'encourage aussi. Malgré le fait que je traversais des moments difficiles, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens en fait qui apprécient ce qu'on fait. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous dire merci. Merci à vous tous. Et avant de vous dire merci en Tui, il fallait que je vous apprenne comment le dire. Donc, mesdames, il y en a assez. Mesdames, il y en a assez. Vraiment. Bon courage dans votre parcours d'apprentissage de Tui. Ne vous découragez pas. Prenez vraiment le temps de re-regarder la vidéo, vous entraîner à reprononcer, appuyer sur pause. Pourquoi ? Parce que le Tui, c'est une langue tonale. Donc, si vous prononcez pas correctement le mot, c'est soit pas juste, soit vous dites autre chose, soit vous dites n'importe quoi. Parfois, on vous comprendra, bien sûr. Souvent, d'ailleurs, on fait un effort pour essayer de comprendre, deviner ce que vous avez essayé de dire. Mais pour vraiment bien parler de Tui, c'est avec la répétition, l'entraînement. Et c'est pour ça que j'essaie de vous enseigner ça lentement. Et ça peut prendre plus de temps au début, mais ce qui est bien, c'est que, ce qui est bon à savoir, c'est que parfois le Tui, en fait, on reprend les mêmes sons, ou même les mêmes mots, parfois, ou bouts de mots, pour former des choses un peu, des phrases plus compliquées, ou des expressions plus compliquées. Et du coup, même si ça vous prend plus de temps maintenant au début, c'est pas grave, parce qu'après, vous pourrez mieux avancer. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre le temps de répéter, de re-regarder jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise avec la prononciation et la reconnaissance des sons. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mesdames mouillinasse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada